Yo ! J'espère que vous avez tout super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les potes. On est ultra content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on a reçu un beau petit bijou. On va vous montrer ça dans cette vidéo. On vous spoil déjà, c'est un téléphone. Mais quand je vous dis c'est un téléphone, c'est une pépite. Une pépite de chez Pépite, on l'a testé. Franchement, c'est une tuerie. Tu te demandes pourquoi tu as des iPhones des fois ? Pourtant, nous, on est vraiment team Apple, mais là... Voilà le téléphone qu'on va vous présenter aujourd'hui les potes. C'est un Redmi Note T8. De chez Xiaomi ou Xiaomi, comme vous voulez. Alors, bien sûr, cette vidéo est sponsorisée. On tient à vous le dire d'avance. Mais on est totalement libre de dire ce qu'on veut sur ce téléphone qu'on a reçu. D'ailleurs, je tiens à remercier énormément DaddyTech parce que c'est grâce à lui. Si on peut avoir ce téléphone, et franchement, il est juste génial. On va vous montrer tout ça dans cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne de DaddyTech, elle sera en description, les potes. Donc, n'hésitez pas à les voir. C'est un YouTuber, tout simplement, qui présente des téléphones, qui fait des présentations sur de l'high tech. Donc, pour tous ceux qui kiffent un peu tout ce qui est high tech, tout ce qui est technologie, etc., etc., n'hésitez pas à les voir. Alors, il faut savoir juste que pendant le 24h voiture, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait testé un autre téléphone de chez Xiaomi ou Xiaomi. Bref, je ne sais pas trop comment vous le dites. Et franchement, niveau autonomie, déjà, c'était un truc de ouf parce qu'on l'a testé pendant je ne sais pas combien d'heures. Le truc s'éteignait même pas. Bon, les potes, on se retrouve sur notre petite table. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle. N'hésitez pas non plus à rentrer comme créateur Duo dans la boutique Fortnite. C'est très, très important. Merci en tout cas à tous ceux qui le font. On est désolés si vous entendez les chiens crier. C'est dans leur habitude. Ils sont en train de s'amuser comme des petits fous dehors. Regardez-moi ça, les gars. Le dos est en verre et c'est juste magnifique. Le rendu est juste magnifique, les potes. Et franchement, pour un téléphone à ce prix-là, c'est juste incroyable. Sachant que vous pouvez le trouver entre 100 et 200 euros. De toutes les manières, il y a des liens qui seront en description si jamais vous avez envie de vous le procurer. Mais quand vous allez comprendre ce qui se passe sur ce téléphone, vous allez juste halluciner. Même nous qui sommes team appel comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, des fois tu te remets en question, tu te dis ah merde. En vrai de vrai, ce que j'ai dit avant la vidéo, je ne m'en cache pas, on a testé quand même beaucoup le téléphone avant de vous le montrer. Et honnêtement, pour 10 fois moins cher qu'un iPhone, je ne dis pas que vous avez aussi bien parce que ce serait faux de dire ça. Mais honnêtement, après l'avoir testé, après l'avoir utilisé, même au niveau photo, on va vous montrer ça. Au final, genre en fait, pour 10 fois moins cher, c'est juste incroyable d'avoir cette qualité-là. Regardez juste les gars, déjà dos en verre et ça, je kiffe ça. Franchement, chez les iPhones, j'ai grave kiffé ça. Et franchement, là, je trouve que le rendu est super bien. Sachant qu'il y a trois couleurs, en noir, en bleu ou en argent, comme on avait reçu la dernière fois. En argent, c'était quand même vachement beau ici. Mais je ne sais pas lequel je préfère. Je pense que je préfère un argent loin, mais le bleu claque franchement. Les potes, on ne va pas vous faire une review complète du téléphone parce qu'on n'est pas, je pense, on n'est pas assez... On est moins axé que d'adité avec dessus. Voilà, c'est ça. Et puis, on n'est pas assez trop stylé, en vrai, le menu. Franchement, vous n'êtes pas les bonnes personnes pour vous parler de ça. Mais regardez juste au niveau photo, les gars, je ne sais pas si vous allez voir ce qui est marqué. Non. Il y a 4 capteurs à 48 millions de mégapixels. Voilà. Donc, dans le mode photo, vous avez le mode photo normal, vidéo, vidéo courte, ralentis. Oui, vous avez tout, en fait. Photo normale, 48 millions de pixels. Portrait, nuit. Panorama et pro. En fait, vous avez tout, en fait. Et en pro, en fait, c'est comme si c'était un appareil photo avec les ISO, les trucs comme ça. Moi, je ne m'y connais pas forcément. Je sais qu'on a un appareil photo à la maison en réflexe, mais c'est juste incroyable, en fait. Non, alors ça, c'est un téléphone, yes. Ça, c'est notre salon. Ça, c'est notre salon. Ça, c'est ce qu'on a pris en mode pro, je crois. Ça, je vous épargnerai, mais ça, c'est en mode portrait. Après, j'ai pris plein de photos des chiens. Il y avait celle-là de Xena, en mode portrait aussi, qui était plutôt pas mal. Celle-là aussi. Ah, c'est magnifique, franchement. Franchement, mais bon. Beau rendu. Après, je ne sais pas comment ça rend en vidéo, mais super beau rendu. Quand je me rappelle, à l'époque de nous, nos premiers téléphones qu'on avait pour à peu près ce prix-là, mais ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire que tu prenais une photo, tu vois, il n'y a rien dessus. Genre, c'était tout flou. Là, tu as plein de trucs. Sur ce téléphone, vous avez la reconnaissance faciale comme sur l'iPhone. Et vous avez l'empreinte digitale qui est juste derrière, il me semble. On ne l'a pas testé, mais on a testé avec le visage, en fait. Et c'est comme le dernier téléphone aussi qu'on avait testé chez Xiaomi. Je suis choqué. C'est juste incroyable. Il est ultra fluide, les gars. Eux ici, vous n'avez pas de bouton sur l'appareil. Oui, il n'y a pas de bouton aussi. Il n'y a pas de bouton, en fait. Enfin, à part sur les côtés, mais sinon, il n'y a pas de bouton. C'est un écran bord-à-bord et ça, c'est un super bon point parce que maintenant, tous les téléphones sont bord-à-bord. Sont limite bord-à-bord, oui. Dans le sens où les boutons, c'est un peu l'ancienne époque. En gros, même sur les anciens iPhones, tu as appuyé sur un bouton et tout, même avec le capteur digital, tout ça. Mais là, tu n'as plus de bouton à proprement parler sur l'écran lui-même. À part, même, je trouve ça bien par rapport à l'iPhone. Regardez bien. La mini encoche de Face ID, entre guillemets, qui est largement plus facile que l'iPhone. L'iPhone, ça va jusqu'ici et jusque-là. Et franchement, c'est plutôt large. Mais là, vous avez quasiment tout l'écran qui est libre. Pour tout vous dire, ça fait environ deux jours qu'on l'utilise et on n'a pas eu à le recharger. On ne l'utilise pas à pleine, je ne sais pas comment expliquer parce qu'on ne téléphone pas avec et tout. On ne l'utilise pas comme téléphone personnel. Mais en tout cas, là, il est à combien de % de batterie ? T'as 50, là. Là, t'as 50 ? On est encore à 50 % alors que ça fait deux jours qu'on l'utilise. C'est juste incroyable. 50 % aujourd'hui, on va dire que c'est quand même le détail qui fait la différence. Ouais, franchement, recharger son téléphone toutes les 5 minutes, ça va bien. Là, du coup, il y a un petit chargeur USB-C. Je crois que c'est comme pour les nouveaux iPads. Et là, il y a des écouteurs intra-auriculaires. Ça, par contre, je trouve ça grave bien parce qu'en vrai, les écouteurs normaux, moi, je ne les supporte pas. Je ne sais pas vous, mais c'est des écouteurs intra-auriculaires. Ils sont très, très spéciaux dans le sens où ils sont inclinés. Mais du coup, ça rentre mieux dans l'oreille. On n'a pas l'habitude de vous présenter des objets high-tech sur la chaîne. Mais moi, découvrir des nouveaux téléphones, j'adore. Franchement, j'adore. Vous pouvez télécharger des applications dans le sens où le téléphone tourne sous Android. Donc, vous avez Play Store pour télécharger des applications. Donc, vous pouvez tout avoir, genre Fortnite, etc., etc. Vous pouvez faire tout comme un smartphone. Et franchement, après l'avoir utilisé après deux jours, on en est plutôt content, en vrai. Même si on ne va pas vous le cacher, nous, ce sera toujours Team Apple. Je pense que, voilà, on ne va pas se mentir. Que ce soit une vidéo sponsorisée ou pas, nous, ce sera toujours Apple parce qu'on a toujours été habitués à être chez Apple. Malgré que moi, je suis déjà passée sur des Samsung, des LG, plein de choses comme ça. Même des Blackberry. Mais tu sais quoi ? Ça ne me dérangerait même pas de passer sur ça. Ouais, franchement, ouais. Surtout au niveau photo, je pense même qu'il est mieux que l'iPhone. En vrai, à long terme, je pense que ça me saoulerait. Je le dis honnêtement. Genre, sur court terme, ça ne me dérangerait pas pendant un mois d'avoir un téléphone comme ça. Ouais. Je le dis honnêtement. Je ne pense pas que ça serait dérangeant de ouf. Je pense qu'il y a plein de spécificités que vous pourrez voir. Si ça vous intéresse, on vous mettra tous les liens utiles dans la description. Encore merci à DaddyTech parce que c'est grâce à lui, comme je vous ai dit, qu'on a ce joli téléphone. Franchement, le dos, il est juste magnifique. Vous ne pouvez pas dire plus. Vous ne pouvez pas dire. C'est magnifique. En plus, en dégradé bleu. Genre, on voit à travers. Ah ouais. Franchement, il rend super bien. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous êtes team Apple, si vous êtes team LG, si vous êtes team Nokia, team ce que vous voulez. Même team Xiaomi. On est en train d'essayer de vous montrer le son aussi, parce que nous, on le connaît déjà. Mais vous allez voir aussi que c'est pas mal du tout. C'est un petit peu ce qui me suit comme ça. Tout le monde. Ouais, tout le monde. Bref, les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'on vous aura éclairé un peu plus. Comme je vous ai dit, on n'allait pas vous déballer toutes les spécificités dans le sens où on n'est pas qualifié pour faire ce genre de choses. En tout cas, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller dans la description. On se retrouve ce soir, bien sûr, pour le live et demain pour une nouvelle vidéo. Peace !